Bonjour, très heureux de vous accueillir sur ce plateau de TV7 pour une nouvelle émission au rythme mensuel, du moins c'est ce qu'on espère, ça dépendra aussi de vous, téléspectateurs. Donc une émission entièrement consacrée à la région Nouvelle-Aquitaine, je le rappelle, qui est la plus grande région de France et qui est née de la fusion des trois ex-régions, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Et aujourd'hui, pour lancer cette émission, nous allons parler d'agriculture. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que le salon de l'agriculture vient de se terminer. Donc c'est l'occasion aussi de faire un premier bilan, de voir comment c'est passé, comment la Nouvelle-Aquitaine a profité de ce salon pour se faire connaître et faire connaître ses produits. Et puis aussi parce que justement, la Nouvelle-Aquitaine, nous allons avoir l'occasion d'en parler pendant cette émission, rappelons-le, est la première région agricole d'Europe. Donc pour en parler, quatre invités, quatre élus régionaux qui sont les cobayes de cette émission et que je remercie d'avoir accepté de participer. On va commencer par Françoise Couton. Donc vous êtes vice-présidente écologiste de la région Aquitaine en charge du climat et de la transition énergétique. C'est très important. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En face de vous, Edwige Diaz, qui est la patronne du Rassemblement national en Gironde et également donc conseillère régionale. À votre droite, non de gauche, je comprends toujours, pardon, Edith Puy-Jalon. Donc vous êtes le président de CPNT. Vous allez lancer en juin un nouveau mouvement, la droite rurale. Et vous êtes également donc évidemment conseiller régional d'opposition. Et en face de vous, l'homme de la situation, Jean-Pierre Reynaud, qui est le vice-président, membre du groupe PS et apparenté, donc vice-président délégué à l'agriculture, à la mer, la forêt, la montagne, enfin toutes les choses qui permettent de prendre un bol d'air. Avant de lancer le débat, je vous propose de faire une photographie justement de ce que pèse l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Et quoi de mieux que le demander à Dominique Grassier, qui est le président de la Chambre régionale d'agriculture pour la Nouvelle-Aquitaine, qui répond à Bastien Loquet et qui nous fait une rapide présentation de l'agriculture. L'agriculture Nouvelle-Aquitaine, c'est d'abord des hommes. Il y a 70 000 agriculteurs et un peu plus encore de salariés. Donc un secteur d'emploi très difficile et très important. C'est également un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, avec 40% tiré par le vin et le cognac, mais également tout le reste. Et c'est également la base de l'agroalimentaire qui pèse près de 30 milliards d'euros, avec une balance exportatrice de près de 10 milliards d'euros hors région. Donc voilà, c'est tout simplement la principale activité en termes d'emploi et d'économie de notre région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc pour cette rapide présentation, Jean-Pierre Reynaud a un mot à ajouter. Donc vous étiez mercredi dernier, donc au sein de l'agriculture, c'était la journée Nouvelle-Aquitaine. Un premier bilan, peut-être une première impression de la façon dont la Nouvelle-Aquitaine a pu présenter ses produits et ses agriculteurs, évidemment, puisque comme le rappelle Dominique Grassis, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui représentent cette agriculture. Comment va l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine ? C'est difficile à résumer dans une seule question, donc comment va l'agriculture ? Donc il y a des secteurs qui vont bien, d'autres qui vont beaucoup moins bien. Le salon d'agriculture, donc cette année, c'est toujours l'occasion pour la région Nouvelle-Aquitaine de mettre en avant son agriculture, donc qui est quand même, comme l'a rappelé Dominique Grassis, le premier secteur économique de notre région, donc avec, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'emplois. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et le salon d'agriculture est quand même le salon grand public le plus important au niveau français. Et c'est important pour nous d'être présents à ce salon pour mettre en avant non seulement la diversité de notre agriculture, l'engagement qu'on a pris il y a déjà très longtemps sur les signes officiels de qualité, mais c'est de dire aussi, l'occasion de dire aussi, les engagements que nous souhaitons prendre dans les années qui viennent, donc sur plus d'agroécologie, voilà, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, d'accompagner la transition, le développement de l'agriculture biologique, c'est aussi l'occasion de faire passer tous ces messages à tous nos partenaires régionaux, bien sûr, mais aussi nationaux. Alors on va en parler pendant l'émission, à la session de la Nouvelle-Aquitaine qui se tenait ce lundi 4 mars. Il y a notamment eu une intervention de Benoît Biteau, le président du groupe Radical de Gauche, qui est lui-même agriculteur et qui soulignait que l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine est la deuxième agriculture en surface bio, je crois, en France, et qu'il fallait donc développer vers l'agroécologie, justement, vers plus de bio, moins de pesticides. C'est ça, justement, la feuille de route qui, vous, Jean-Pierre Reynaud, vous est faite pour votre mission à la région ? Absolument, donc c'est la commande que nous a passée le président, mais je crois que c'est l'engagement également de la profession agricole, donc qui, de toute façon, je crois que c'est une prise en compte de la nécessité de la transition de notre agriculture, donc sur l'utilisation de beaucoup moins d'intrants chimiques, donc qu'ils soient au niveau des engrais ou des phytosanitaires. Donc c'est la commande que nous a passée le président, donc pour la plénière qui doit se dérouler au mois de juillet, qui sera consacrée à la transition, pas seulement de l'agriculture, mais il faut qu'on puisse travailler. On a engagé un travail avec l'ensemble des organisations professionnelles, donc en se fixant une échéance à 2030, et le travail qu'il me reste à faire, et qu'il nous reste à faire, les gens de la région et les organisations professionnelles, c'est-à-dire à l'échelon de 2030, quels sont les engagements aujourd'hui qu'on peut prendre en termes d'arrivée à 2030, donc en termes de transition de notre agriculture, d'utiliser moins de pesticides, bien sûr, mais c'est aussi tout sur la gestion de l'eau, c'est le bien-être animal, c'est tous les enjeux aujourd'hui, bien sûr pour répondre au réchauffement climatique, mais c'est aussi les enjeux sociétaux que nous sommes obligés de prendre en compte, puisqu'il y a une demande du consommateur, même s'il faudra que, bien sûr, on travaille aussi sur toute la modification de la chaîne de valeur, parce que ce n'est pas que l'engagement des agriculteurs, c'est l'engagement de toute la filière, de tous les échelons de la filière, et il faudra aussi que le consommateur se dise bien qu'il faudra aussi, à un moment donné, payer, parce qu'on sera sûrement sur des produits qui seront un peu plus chers, donc voilà. Et tout ça, tout dépendra de l'engagement de chacun des membres de la filière, donc pour pouvoir réussir cette transition écologique, parce qu'il est important qu'on maintienne la compétitivité de notre agriculture, même si on respecte beaucoup plus la nature, je dirais, donc c'est qu'il faut qu'on garde notre capacité à produire, donc voilà, c'est tout l'enjeu de la recherche et de l'innovation aussi, qu'il faut qu'on mette en place pour répondre à tous ces défis. – D'accord. Et Edi Puigelon, votre mouvement veut représenter la ruralité, donc également aussi les agriculteurs. Pour vous, ce passage à une agriculture plus verte, plus vertueuse, c'est nécessaire ou c'est encore, pardon pour l'expression, mais c'est encore un truc pour emmerder les agriculteurs ? – Non, je crois que tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il y a des valeurs environnementales à la défendre et il y a des problèmes de santé aussi qui y sont couplés. Et moi qui suis un gastronome et un amoureux des bons produits du terroir, il y a d'autres choses à faire, mais c'est évident qu'on ne pourra que le faire dans le temps avec la recherche et l'innovation, ce n'est pas la problématique du traitement. La problématique du traitement, c'est des traitements qui ne sont pas nocifs pour l'environnement et pas nocifs pour la santé. Et là, dans ce fait-là, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui peut s'opposer à mettre moins de produits qui altèrent tous ces éléments. Maintenant, il faut accompagner le monde agricole dans cette mutation. Moi et comme beaucoup d'autres qui aimons ces produits, on veut des produits en circuit court, de semences de qualité qui donnent du plaisir dans l'alimentation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'alimentation, on oublie le facteur plaisir dans ce qui est de la gastronomie, avec des variétés gustatives qui donnent aujourd'hui aux enfants l'envie de manger des fruits et légumes. Là, il y a tout un intérêt dans la chose. Et puis ensuite, évidemment, la grande exportatrice, la grande agriculture qui a vocation à exporter, il faut l'accompagner dans cette mutation. Parce qu'on oublie aussi qu'on a poussé nos agriculteurs à se mécaniser et à travailler d'une certaine manière en investissant beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, le mal-être du monde agricole, dans tous les domaines, est un facteur qui est aujourd'hui avéré, qui consiste aujourd'hui à faire qu'on a la belle vitrine du salon, et que derrière tout ça, il y a une vraie souffrance avec des gens qui sont dans leur exploitation, en train de ne pas arriver à joindre debout, avec de faibles salaires. Une problématique qui est à résoudre aujourd'hui parce qu'ils méritent mieux. – Oui. Et puis on le mentionne assez souvent, je crois, un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Donc c'est quand même une donnée qui est catastrophique et tragique. Edwige Diad, par rapport à ce qu'on vient de dire, vous aussi au Rassemblement national sur l'agriculture, qui est une de vos problématiques essentielles, c'est aussi, vous partagez ce point de vue qu'il faut aller vers une agriculture plus vertueuse ? – Moi, je voudrais surtout dire que le Rassemblement national est aux côtés des agriculteurs depuis bien longtemps, et on peut juger de notre popularité dans ce milieu quand on regarde l'accueil que Marine Le Pen a au Salon de l'agriculture. Donc je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. J'entends notre vice-président nous expliquer qu'il y a des secteurs qui vont bien et des secteurs qui ne vont pas bien, mais en l'occurrence, à aujourd'hui, tous les secteurs sont menacés. Ils sont menacés en raison de l'Union européenne qui impose son dogme de libre-échange. Aujourd'hui, c'est sans cesse traité de libre-échange qui inclut l'Union européenne. L'Union européenne aussi a un impact fort quant aux zones agricoles défavorisées, puisqu'on a une baisse de l'indemnité compensatoire d'handicap naturel qui touche les communes de Nouvelle-Aquitaine. On a un gouvernement, avec Emmanuel Macron, pour lequel vous avez tous appelé à voter, qui appartient aujourd'hui à un groupe à l'Union européenne qui s'appelle la ALDE, qui veut baisser de 12% la PAC, avec donc une répercussion sur le salaire des agriculteurs. Non, mais c'est très, très important. Et ensuite, les pesticides, moi, je veux bien qu'on en utilise moins, les insecticides aussi, sauf qu'on s'impose à nous des normes qu'on n'impose pas aux autres pays. Je pense, par exemple, au traitement de la cerise avec le diméthoate. On l'interdit en France. Par contre, on importe des cerises traitées avec ce pesticide-là. Le bien-être animal, OK. Donc, quid de l'abattage rituel ? On vous a peu entendu sur le sujet. Les circuits courts, j'entends bien que vous les défendez, mais vos collègues au Parlement européen signent tous les traités. Alors, il va falloir m'expliquer quelle est votre cohérence. Et en dernier lieu, que les agriculteurs payent, que le consommateur paye, OK, mais le consommateur ne fait que ça, payer pour avoir toujours moins de qualité. Si on remettait, par exemple, en place l'étiquetage, ça permettrait d'avoir une démarche responsable et les consommateurs pourraient choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent surtout se payer. Il y a deux sujets, c'est ce que vous venez de dire. Mais il y a des filières courtes, comme le maïs aujourd'hui, qui sert à l'élevage des canards gras. Ça n'a rien à voir avec la filière européenne. Sur la même manière, il y a beaucoup d'interdictions qui sont mises aux agriculteurs français par du droit qui a été traduit des directives européennes en droit français où on s'est mis à la barre très haute. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que l'Europe. Il y a aussi un problème franco-français. Et on a effectivement, ça fait 30 ans, remis en avant qu'il y avait un dumping social-environnemental au sein de l'Union européenne qui est inacceptable et qui met en concurrence nos agriculteurs. Ceci dit, l'Europe devra prendre toute sa dimension pour dire qu'aujourd'hui, il n'est pas concevable de faire rentrer des produits qui sont aujourd'hui chargés de pesticides et qu'on interdit à nos agriculteurs. C'est sûr, mais quand on entend votre tête de liste aux européennes dire qu'il est plus Macron que Le Pen... François, ce qu'on n'a pas encore parlé, je voudrais qu'on l'écoute sur le sujet parce que, justement, le groupe Europe Écologie des Verts, on sait que vous demandez, notamment à l'occasion de cette journée du 9 juillet qui sera une session entièrement consacrée à la transition énergétique dans l'agriculture, comme l'a dit Jean-Pierre Reynaud, mais pas seulement. Donc, qu'est-ce qu'il, selon vous, il faut faire de plus pour accélérer le virage bio de la région Nouvelle-Aquitaine dans le domaine agricole ? Et est-ce qu'effectivement, le risque, c'est que, comme d'autres interlocuteurs l'ont dit, le bio, pour le moment, ça coûte plus cher aux consommateurs. Comment est-ce qu'on peut rendre le bio plus attractif, notamment par ses prix ? Bien. Alors, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Dans une seule question. D'abord, je pense... On reviendra peut-être sur la question de l'Europe plus tard. Je crois qu'il faut aussi regarder à l'échelle Nouvelle-Aquitaine comment est-ce qu'on peut avancer, nous, avec trois sujets qui me semblent essentiels quand on veut parler de transition agricole, que ce soit par rapport à la question de la lutte contre les dérèglements climatiques ou par rapport à la question du maintien de la biodiversité, qui est aussi essentiel dans nos campagnes tout de même. Donc, moi, je pense qu'il y a trois sujets. Il y a le sujet du foncier et de l'accès au foncier pour les agriculteurs et notamment les jeunes agriculteurs. Donc, préservation du foncier, non-artificialisation des sols, je crois que c'est vraiment un point que nous devons mettre en avant dans le cadre de cette plénière, mais dans le cadre de l'ensemble de nos politiques. On a voté une stratégie foncière, essayons de la respecter. Il y a un deuxième sujet qui me semble essentiel par rapport à la question de l'agriculture, c'est la gestion de l'eau. On a une ressource en quantité limitée. Plutôt que de travailler à partir des usages, travaillons à partir de la ressource et de la quantité de ressources dont nous disposons pour ensuite la partager de manière équitable et aussi respecter le droit environnemental. Et puis, un troisième point que Jean-Pierre Reynaud a évoqué, c'est la question des intrants, la question des pesticides, la question des engrais, toutes ces substances-là que nous souhaitons évidemment diminuer. Et puis, nous, écologistes, nous souhaitons aussi sortir des pesticides, notamment par rapport à la question climatique, mais aussi par rapport à la question de la biodiversité, qui sont intimement liées. Donc, cette plénière de juillet, de juillet, elle permettra peut-être d'engager enfin une vision systémique de la question écologique. Mais par contre, là où ce que souligne Edwige Diaz, effectivement, est-ce que ça peut se régler seulement au problème, j'allais dire, néo-aquitain, franco-français, ou est-ce qu'il faut... C'est un problème européen, parce qu'il faut effectivement une harmonisation des normes au niveau européen. Ça, là-dessus, je pense que vous êtes tous d'accord sur ce plateau. Mais bien sûr. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on porte une liste pour les élections européennes, avec un certain nombre de paysans, dont Benoît Biteau, dont vous parliez précédemment, qui est quand même un paysan engagé, qui a montré que c'était possible d'engager une transition agricole offensive. Je crois qu'Yannick Jadot a participé aussi au Salon de l'agriculture. Il a été présent avec Benoît Biteau. Ils ont fait un certain nombre de conférences et de réunions sur ce salon pour justement essayer de montrer ce que vous avez évoqué d'ailleurs l'un et l'autre, c'est-à-dire que ce qui s'est passé cette année au Salon de l'agriculture ne s'était pas passé les années précédentes. La prise de conscience aujourd'hui, elle est effective par rapport à la nécessité de cette transition agricole. Et je crois que chacun a envie d'y aller. Les agriculteurs, en premier lieu, il ne s'agit pas de stigmatiser les agriculteurs. Ce n'est pas du tout ce que les écologistes veulent faire. Ils veulent faire avec les agriculteurs et les accompagner dans cette démarche de transition à l'échelle européenne, à l'échelle française et à l'échelle aussi régionale parce que chacun a sa part à faire. Et peut-être que la région Nouvelle-Aquitaine peut être aussi une région d'expérimentation pour montrer que c'est possible. Et comment faire justement Jean-Pierre Reynaud pour que la Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'à l'enrousser, souhaite faire de la région un peu un territoire pilote justement sur l'absence de pesticides, etc. Par quoi ça peut passer ? Par des subventions toujours aux agriculteurs pour les aider à justement se reconvertir en bio. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut convaincre les agriculteurs même si, comme vous l'avez souligné, effectivement, de plus en plus prennent conscience que ces produits sont d'abord nocifs pour eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut les aider ? Comment la région peut-elle les aider ? Il y aura bien sûr des accompagnements pour pouvoir faciliter cette transition. Donc je crois que non seulement les aides aux investissements mais aussi, on voit bien que pour changer de pratique, qu'il faut pouvoir se prendre des risques. L'agriculteur prend des risques quand il change de pratique. Donc c'est comment on peut accompagner ces prises de risques. Parce que si on veut que les gens franchissent le pas, il va falloir avoir des éléments pour pouvoir les aider. Donc ça, c'est la partie d'aide financière. Mais après, il faut qu'on construise, je veux dire, voilà, on veut passer à l'autonomie protéine sur la région. Donc tout ça, ça suppose des rotations plus importantes au niveau des cultures. Et ça veut dire aussi qu'il faut construire la filière parce que ces filières-là n'existent plus. Aujourd'hui, on a abandonné la production de protéines à l'Amérique du Sud et aux États-Unis. Donc il faut qu'on reprenne cette partie parce qu'aujourd'hui, si on veut être une région exemplaire en termes de, sur le plan environnemental et sociétal, ça veut dire sans OGM. Et aujourd'hui, si on veut avoir la garantie qu'on produit des protéines sans OGM et si on veut pouvoir alimenter nos filières de qualité, il faut qu'on ait la production locale. Donc il y a tout un travail à faire. Donc ça permettra d'abord d'être sur le plan agronomique et d'avoir beaucoup d'intérêt. Mais tout ça, aujourd'hui, avec les outils qu'on a et les conditions économiques en termes de prix des produits, aujourd'hui, économiquement, ce n'est pas bien. Il faut qu'on construise la filière et ça, il faut qu'on le fasse avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Mais moi, je partage tout à fait ça. Mais après, il faut qu'on trouve toutes les régions aujourd'hui. Moi, qui suis président de la commission agricole à Région de France, donc tout le monde travaille sur la transition écologique. Je crois qu'il y a la prise de conscience, elle dépasse largement la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on souhaite être leader en la matière, mais on ne sera pas isolé sur le marché français. Après, il faudra bien, effectivement, trouver le moyen de protéger nos producteurs par rapport à des importations sur des normes environnementales qui ne seraient pas les mêmes dans les autres pays, même de la communauté, parce que même s'il y aura une prise de conscience communautaire, il faudra bien que, alors après, c'est l'étiquetage, c'est comment on arrive. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à terme de cette transition, on est donné de la compétitivité à notre agriculture. Et Edith Pijalon, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas tout à fait confiance dans la motivation, la volonté d'Alain Rousset et de son exécutif pour parvenir à cette agriculture ? Je ne mets pas en doute la volonté d'Alain Rousset de vouloir limiter les entrants, la politique qu'il a affichée, il la mettra en place. Moi, la mienne, c'est celle de défendre l'agriculture avec cette mutation, tout en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui voudrait faire ce métier. On leur demande beaucoup de choses. Ils sont soumis au dérèglement climatique. Ils sont soumis, on va les soumettre à des attaques sur certaines espèces variétées avec des moyens limités pour pouvoir essayer de sauver leur récolte. Il va bien falloir que derrière tout ça, il y ait des garanties financières pour leur permettre de vivre parce que sachant déjà qu'ils gagnent très mal leur vie, je ne sais pas si on va trouver des jeunes demain pour faire de l'agriculture. Donc on aura besoin de ça. Je crois qu'il y a des pistes intéressantes avec les 30 % sur les marchés courts dans le marché public pour pouvoir avoir cette volonté de tirer des revenus pour les agriculteurs. On a besoin aujourd'hui de mettre la profession, de travailler avec eux vers cette mutation. Il n'y a pas que celle-là. Il y a l'élevage aujourd'hui. Moi qui suis un grand défenseur de l'élevage, notamment laitier, quand on a vu la disparition de nos éleveurs laitiers, l'élevage à viande. Aujourd'hui, on va leur rajouter quelques problématiques avec le loup. J'en rajoute un peu. Mais n'empêche que ces gens-là ont un métier extrêmement difficile. On leur demande beaucoup de sacrifices, mais l'accompagnement et quand vous dites que le prix du produit devrait augmenter un peu, je rappelle que quand on défend les marchés du terroir, en achetant des produits en circuit court, c'est moins cher qu'à des grandes surfaces. Et on peut avoir déjà un revenu conséquent pour les agriculteurs. Il faut juste donner les moyens de le faire. Maître Fichelias. Oui, une réaction. Vous êtes aux responsabilités depuis très longtemps et vous venez aujourd'hui nous expliquer ce qu'il faut faire demain. Je vous rappelle que les ministres de l'agriculture sont des socialistes. Aujourd'hui, votre bilan, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Aquitaine entre 5 et 6 exploitations qui ferment par jour. C'est une crise de vocation. Les jeunes ne veulent plus s'installer. Moi, je veux bien que vous contentiez d'être le meilleur des derniers ou le meilleur des moins bons, mais ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Nous, on a un petit peu plus d'ambition. En termes de compétitivité, d'accord, mais la compétitivité. Quand je vois que vous allouez une partie du budget de la Nouvelle-Aquitaine pour subventionner, par exemple, l'agriculture de l'ananas bio au Bénin, je me demande comment vous allez favoriser nos producteurs locaux. Quand je vois... En tant que l'ananas en Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a pas beaucoup quand même. Oui, mais on pourrait réserver... On pourrait réserver cette somme-là. C'était 55 000 euros. C'était en commission coopération internationale. On pourrait l'utiliser pour favoriser nos agriculteurs d'ici. Sauf qu'on ouvre les frontières. On n'applique pas la préférence nationale. Les aides des agriculteurs vont baisser. Donc, en fait, avec votre système, c'est la double peine, la triple peine, la quadruple peine. Donc, nous, nous proposons le localisme. C'est pour ça que nous voulons changer cette Union européenne pour... Non, madame. Pour justement que ça soit... Qu'aujourd'hui, on ne se retrouve plus dans les cantines ou dans les collectivités locales avec seulement 30 % de produits locaux. Vous voyez ce que Marine Le Pen défend ? Elle défend 75 % de produits français dans les collectivités territoriales d'ici 5 ans. Tout dépend ce que vous mangez. Français, moi, je veux bien. J'aimerais bien connaître votre assiette. Enfin, non, à la limite, je m'en fiche. Mais bon, il faut aussi être un petit peu raisonnable. Le prenez pas mal, ce que je vous disais. Non, mais je le prends pas mal. C'est juste... Il faut être juste. Il faut être juste dans ses propos. Oui, non, mais... Quand on parle de solidarité internationale, je crois que la question de l'agriculture est mal choisie pour dénoncer la solidarité internationale. Parce que c'est quand même un sujet pour lequel on a besoin aussi de vendre nos produits à l'extérieur et d'importer un certain nombre de produits. Moi, je sais pas. Il m'arrive de boire du café, de manger du chocolat et même parfois de l'ananas. Donc, voilà. Mais le sujet, il est même pas là. Essayons de regarder ce qu'on peut faire ici. Je crois que la solidarité, bon, c'est pas votre truc, mais nous, c'est notre. Ne dis pas ça. Ne faites pas de fausses accusations. Je réponds simplement à votre propos. Nous préférons la solidarité nationale. Laissez répondre, Françoise. Eh bien, moi, j'aime bien la solidarité. La solidarité aussi internationale. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, le sujet de nos agriculteurs, il est important aussi dans notre région. Il est important effectivement en France. Mais c'est pas en fermant les frontières qu'on arrivera à sauver l'agriculture ça s'appelle du protectionnisme. Protectionnisme, localisme. Chacun son truc. En tout cas, votre modèle, vous, ne fonctionne pas. Donc, moi, le sujet, c'est que si on regarde justement au palier des cantines, regardez les cantines, vous parlez d'exécutifs. Quand les écologistes sont à la tête des exécutifs, eh bien, on a 100% de produits bio dans les cantines en France. C'est possible. Donc, ce sont des choix politiques, ce sont des choix financiers et ce sont des choix que nous, nous avons évidemment défendus depuis le début de produits locaux et bio. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'acheter des produits bio qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud. En l'occurrence, vous êtes dans l'exécutif, donc c'est que votre poids doit être relativement faible puisque en région Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas le cas. Non, mais attendez, je ne suis pas à la tête de l'exécutif. C'est de la responsabilité de la région. Non, c'est de la responsabilité de l'Europe, c'est ce que je vous dis. Pas seulement. De l'Union européenne. Pas seulement. Malheureusement, je regarde l'horloge, ça tourne très très vite, je suis désolé. C'est vrai que ça passe très vite. L'Europe, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission puisque les élections européennes ont lieu le 26 mai et que l'Europe distribue des subventions à la région. Merci en tout cas d'avoir participé à cette première émission, d'avoir essuyé les plâtres, si je puis dire. Je reconnais, c'était bien lancé, mais c'est un peu court. On va voir si justement on peut augmenter la taille de l'émission pour prolonger un peu le débat. Merci en tout cas. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission de Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci.